salut les filles donc le sujet du jour sera les méfaits du soleil de la plage de la mer de la piscine sur nos cheveux je sais pas si pour vous c'est pareil mais chez moi dans le nord de la france on n'est pas très très gâté donc je vais parler principalement pour les chanceux qui ont dit soleil ou les personnes qui partent en vacances surtout dans des endroits où il y a de grandes chaleurs donc je vais vous donner mes petits conseils pour garder des cheveux sains et éviter de les abîmer un maximum excusez moi je suis un tout petit peu malade donc j'ai un petit peu ma voix qui déraille des fois donc sachez que le soleil ça s'attaque à la carotine des cheveux et donc ça va à force de rester sur de longues durées sous le soleil ça va provoquer la dépigmentation des cheveux donc faites bien attention au niveau des comment dire des de vos expositions si vous restez très très longtemps sous le soleil sous des chaleurs atroces je vais faites bien attention parce qu'à force vous allez constater donc vos cheveux vont se dépigmenter et si vous faites des colorations ça va être même peut-être pire donc voilà pour ceux ci sachez aussi également que vos cheveux vont devenir secs qui vont se déshydrater parce qu'évidemment le soleil de par sa chaleur va absorber toute hydratation tout ce qui est à base d'eau donc de même quand vous exposez vous buvez beaucoup d'eau c'est normal donc il faudra privilégier privilégier excusez moi donc les soins hydratants donc voilà pour ça donc éviter j'ai bien dit éviter parce que on aime tous bronzer j'en suis sûr éviter donc les expositions entre midi et 15 heures de préférence parce que c'est le moment où le soleil tape le plus donc que ce soit pour votre peau pour vos cheveux c'est pas très très bon c'est même plutôt néfaste surtout si vous renouvelez à chaque fois vos expositions bon je vais conseiller mais je le fais pas moi même donc tout ce qui est casquette chapeau flard c'est vrai que c'est pas très esthétique des fois on trouve pas de très belles choses à se mettre sur la tête après il ya des filles qui vont optionner pour un petit foulard faire quelque chose juste pour protéger au moins le dessus de leur tête ou même ou tresser le cheveu derrière etc vous trouvez des petits trucs sympathiques donc je pense que c'est quand même une bonne idée si vous voulez vraiment préserver préserver un maximum vos cheveux et puis surtout si vous allez à la mer donc à la plage etc l'eau salée la piscine avec le chlore rincez bien vos cheveux et fait un shampoing parce que ça va vraiment agresser vos cheveux c'est pas bon du tout pour eux faites un bon rinçage et un shampoing léger pas besoin non plus de au moins avant de partir pour avant de rentrer chez vous ou autre faites vraiment quelque chose de léger et après quand vous revenez chez vous faites un bon soin donc privilégiez justement les soins hydratants donc tout ce qui est à base de miel d'aloe vera avec du yaourt ou autre vous pouvez même faire un petit mélange d'huile etc après ce que je vous conseille c'est aussi de vous faire un spray protecteur mais attention parce que mettre des huiles sous le soleil certaines diront que ça crame les cheveux d'autres vont le faire sans problème donc ça je vous laisse décider par vous même certaines diront que c'est dire vraiment n'importe quoi si ça crame les cheveux etc donc moi j'ai pas d'avis sur ce sujet parce que j'ai je suis pas énormément à la plage ni rien donc je pourrais pas vous dire donc parmi les huiles que j'ai pu un peu trouver sur le net j'ai sans doute pas tout trouvé il doit encore en avoir plein d'autres celles qui protègent des uv sont l'huile de framboise de buriti de tomate oléine de karité sésame argousier le beurre de karité le jojoba donc vous allez me dire oui des huiles on peut pas les trouver en magasin etc vous pouvez vous fournir chez aromazone qui a de très très bonnes huiles qui ont qui sont de très très bonne qualité donc vous pouvez vous faire un spray solaire donc avant après etc ça sera très très bon pour vos cheveux dans tous les cas vous pouvez les mélanger et surtout n'oubliez pas le conservateur parce que les huiles peuvent tourner suite à la chaleur ou même réchauffement solaire etc c'est pas très très bon donc voilà pour mes petits conseils et surtout quand vous rentrez chez vous faites vous un bon masque etc et voilà donc voilà pour tous mes conseils après vous pouvez aussi attacher vos cheveux un maximum faire des tresses des chignons nous voilà pour tout ce qui se trouve au niveau des conseils par contre aussi ça va pouvoir abîmer vos cheveux le soleil ça dessèche donc ça peut provoquer des cassures donc faites bien attention à vous et à vos cheveux donc ne bronzait pas trop faites en pas trop évidemment et puis bon voilà pour cette vidéo qui j'espère vous aura plu parce que vous m'avez demandé énormément de conseils à ce sujet donc bon moi personnellement j'ai pas encore testé grand chose parce que bien évidemment par chez moi il n'y a pas du temps top top donc voilà je vous dis donc à très très bientôt pour une prochaine vidéo salut les filles 1 1 1 Merci.